bonjour à toutes et à tous il est venu le temps une fois de plus de fêter noël oui noël est dans mon coeur et dans votre coeur et noël est un moment de joie mais nous n'oublions pas les personnes qui sont seules ou les personnes qui s'en sont allées appelées par l'éternel nous sommes les uns et les autres chacun différent nous avons préparé ce temps à notre façon certains auront fait des petits gâteaux d'autres ont pris d'autres seront allés en procession sur un lieu de pèlerinage en ce qui me concerne je m'en suis allé avec un ces petits papiers ces feuilles que les élèves m'avaient donné où ils avaient écrit pour eux ce qu'était noël mais également leur souhait de prière il m'en a fallu du temps pour tout lire il m'en a fallu du temps pour prier mais je l'ai trouvé ce temps nous courons toujours après le temps en cette période de fête alors que le temps est si précieux et que nous en avons besoin pourquoi ne l'utiliserions nous pas pour les autres et les autres qui sont-ils les personnes si différentes de nous qui parlent différemment de notre langue notre pays ces réfugiés que l'on refoulerait à la mer alors que certains d'entre eux ne sont jamais arrivés à bon port un jeune m'a écrit pourquoi la lumière de noël la lumière de bitlème était pour lui la lumière qui l'a amené jusqu'à la terre ferme alors que le bateau était en train de sombrer alors qu'il n'y avait plus espoir ils ont vu une lumière en fin de compte c'était la lumière d'un pauvre ils ont essayé d'aller sur place comme ils ont pu utilisant tous les moyens pour arriver pour ce beau pour nous noël c'est beau c'est des souvenirs pour ce jeune en question noël c'est arrivé au bon endroit pour survivre alors que rien n'est fait alors que notre vie est en cours alors que notre destinée c'est nous qui avons encore des choses à faire avec l'aide de dieu nous pouvons ensemble prier que ce 24 décembre veille de noël que ce 25 décembre jour de noël jour de l'emmanuel puisse être des jours spécifiques où nous courons en communion de prière être réunis les uns et les autres les uns avec les autres en donnant le meilleur de nous mêmes par un sourire échangé une main tendue et une prière pour ceux qui ne peuvent être avec nous chacun peut choisir ce qu'il va être ce qu'il peut devenir et ce qu'il peut faire de sa vie pour donner le meilleur de soi même chacun d'entre nous construira son futur comme il a construit son passé faisons en sorte que cette lumière de noël comme nous l'avons vu sur les images de la lumière de btm à minster dans l'église catholique faisons en sorte que cette lumière rayonne sur nous qu'elle rayonne tout autour de nous et que le parole ne soit pas d'elle que nos discours ne soient pas que des discours alors que tout le monde est en train de se poser des questions sur son futur pensons aux autres Donnons du temps et aimons notre prochain joyeuse fête joyeux noël dans l'église catholique faisons en sorte que ce qui se passe dans l'église donc je vais vous montrer une vidéo d'elle qui est en train de se poser des questions sur